bonjour bienvenue le signe du bélier signe lunaire signe solaire en bélier ce tirage pour vous c'est un tirage pour le mois de juillet 2023 prenez ce tirage avec du recul ça peut parler aussi dans les trois mois à venir où ça peut parler du passé ça dépend les énergies je voulais souhaiter une bonne fête des papas à tous les papas une bonne fête des pères à tous les pères et n'hésitez pas de liker la vidéo je vois les likes et n'hésitez pas de commenter si la vidéo vous parle je commence avec le tirage stash with staho oui tirage en anglais les éditions françaises mais qui est qui est disponible en français voilà bref culpabiliser il y a une culpabiliser je sens quelqu'un qui culpabilise les béliers on se renseigne par rapport à internet je sens des personnes qui peuvent se renseigner ou qui a des gens qui vont informer on se renseigne on prend des renseignements on est dans le mental même si vous n'êtes pas par rapport à la caméra vous pouvez vous vite il y a un petit peu plus délain je pense que si vous n'avez pas mon avis vous n'avez pas mon avis vous n'avez pas mon avis je pense que ça va vous faites là vous n'avez pas mon avis vous n'avez pas mon avis alors ici on est dans le mental par rapport à une situation on est déterminé vous êtes déterminé les béliers pour comprendre une situation dans lequel vous demandez si vous faites des illusions mais vous souffrez ou quelqu'un souffre autour de vous c'est comme si quelqu'un aussi pourrait être autoritaire autour de vous et un mal de ventre chez vous il y a un mal de ventre peut-être une consultation chez un gastro entérologue je ressens un mal de ventre je ressens quelque chose qui provient un côlon irritable je peux voir qu'on me dit ça encore bon il ya quelque chose du passé qui vous met dans le mental quelque chose que vous avez construit pour l'instant il ya un blocage je pense qu'il ya une même une coupure de communication même si vous vivez avec la personne ça peut être très compliqué en ce moment les béliers les béliers bon éternel éternel C'est bon. Pour moi, les béliers, il y a quelque chose qui vous met dans le mental, quelque chose qui est compliqué à porter, à gérer. Il y a une situation qui vous fatigue. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation fatigante. C'est une situation, j'ai l'impression, à laquelle vous cherchez une réponse. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait porter un masque autour de vous. Ou alors, vous devez faire preuve de manipulation pour arriver à vos fins. Pour arriver à vos fins par rapport à un déplacement, par rapport à une situation. Il y a aussi un déplacement. Il y a un déplacement à faire où quelqu'un se déplace beaucoup. Où quelqu'un doit inventer, je ne sais pas, on parle comme si on devait inventer quelque chose pour se déplacer. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Comme s'il y avait des déplacements mais que c'était mensonge. C'était dans les mensonges. Mensonger. J'ai l'impression que vous cherchez à surveiller une personne. J'ai l'impression qu'une personne cherche à vous surveiller également. C'est au niveau professionnel que vous êtes fatigué, les béliers, dans votre vie de famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est établi ou faire chier. Bon alors ici les béliers, on peut me parler d'une fatigue par rapport à votre travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut être par rapport à votre maison, vos enfants, le surmenage que vous avez chez vous. Parfois on élève des enfants, ça peut être très dur aussi. Il se peut aussi que quelqu'un soit déterminé à vous mentir. Quelqu'un vous mène en bateau. Ou alors vous devez faire preuve de ruse pour savoir une vérité, pour savoir quelque chose. Mais ici je pourrais voir un triangulaire. Je pourrais voir qu'il y a une personne, après ça peut être un ami de la famille, mais moi je vois un triangulaire, une personne qui se déplace pour aller voir quelqu'un. Et c'est une situation qui vous fatigue, ou c'est une situation qui fatigue la personne. C'est possible aussi que cette situation est fatigante. Et je vois aussi qu'il y a un silence radio avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami. Et il pourrait y avoir aussi une invitation. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous n'avez plus vu. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne coïncide avec la triangulaire. Est-ce qu'une amie à vous, ou un ami à vous, fait preuve de ruse autour de vous ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Et j'ai l'impression que cette personne vous invite. Mais en fait, je ne sais pas si vous le savez, je vous l'apprends comme ça. Faites preuve de surveillance par rapport à cette sortie. Il y a un signe du taureau aussi qui pourrait être là, pendant cette sortie. Il y a quelque chose qui va mal se passer à cette sortie. Je ne pourrais pas dire, expliquer exactement. Je ne parle pas de... Mais il y a quelque chose qui ne va pas aller. Je vois quelque chose qui ne va pas aller à cette sortie. Je continue. J'ai ce qui va le voir. voilà ici à quelqu'un qui pourrait vous envoyer un message pour une discussion il ya une bonne nouvelle aussi qui arrive à vous ça peut être un mail une lettre un courrier un recommandé c'est quelque chose par rapport à de l'argent peut-être que vous avez fait une acquisition par rapport à de l'argent une inquisition matérielle d'une acquisition d'une maison d'une voiture je ne sais quoi mais c'est quelque chose que vous avez mérité quelque chose qui vous a fatigué quelque chose à laquelle vous vous êtes donné comme si vous aviez demandé un crédit qui a été accordé et vous allez recevoir des nouvelles de ce crédit quelqu'un ici vient vous parler vous apprendre quelque chose vient vous apprendre une nouvelle quelqu'un de plus jeune de plus mature de plus ou de plus mature mais de mature mais de jeunes dans sa tête quelqu'un vient vous informer par un message d'une situation on ne sait pas c'est que je ne sais pas qu'est ce que c'est que c'est qu'est ce que c'est que cette situation je vais regarder je vais regarder Alors pour moi c'est un message conflictuel, il va y avoir un conflit avec une personne ou des personnes, pour moi les béliers, ou vous avez des conflits avec votre partenaire, c'est à vous d'adapter la situation. Moi je vois quelqu'un d'autre pour vous, je vois une autre personne, je vois une alchimie avec quelqu'un, je vois un nouveau départ, je vois un changement au niveau matériel, financier, un nouveau départ aussi au niveau d'un contrat, je vois aussi le suivi d'un médecin, d'un psychologue, je vois quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, un juge, on dit un mentor, mais c'est pas un mentor, c'est quelqu'un qui vient quand il y a quelque chose, c'est pas un couple. C'est comme si vous avez demandé conseil aussi à des voyants, des médiums, quelqu'un de haut placé quand même, quelqu'un qui est, il y a une personne ici qui va vous donner des conseils, je sais pas si c'est vous la personne en face, ça peut être quelqu'un qui me regarde pour un signe du bélier, mais en tout cas vous avez besoin de conseils par rapport à cette situation, il y a des conflits. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous, les béliers, c'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être un crédit d'accordé, et c'est au moment où ce crédit a été engagé que quelque chose se passe. Bon après il y a peut-être l'accord pour un véhicule aussi, l'accord d'un chat d'un véhicule, ou l'accord d'un chat pour un crédit à la consommation personnelle possible aussi, c'est ce que je pourrais voir. Mais ça va vous mettre dans les conflits parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va plus, je regarde. Bon alors pour moi autant de vous on n'arrive pas à communiquer, je sais pas pourquoi j'ai autant de vous, il y a un problème de communication, il y a le signe du verso également qui pourrait ressortir, j'ai mots, balance. Il y a aussi, il va falloir mettre de l'eau dans 120 pour pouvoir communiquer avec une personne, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est comme si on avait bloqué une personne, on ne voulait plus communiquer, il n'y avait plus de dialogue, c'est très compliqué pour communiquer avec cette personne. Dès qu'on communique avec cette personne, qu'on parle à cette personne, il y a des conflits, il y a des conflits et on se dispute et on ne peut pas avoir de communication avec cette personne. Pourquoi est-ce qu'il y a une triangulaire ? Il y a quelqu'un qui s'est initié dans votre couple, un ami, quelqu'un qui a fait des problèmes et du coup il y a un gros problème de communication avec eux. Après ça peut être aussi votre patron, un collègue, si c'est dans le monde du travail, si vous êtes célibataire, elle est bédie, peut-être qu'il y a un conflit avec un collègue également. On n'arrive pas à communiquer, c'est impossible, je continue. Bon bah je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est initié. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir parce que vous allez avoir des doutes par rapport au matériel justement, par rapport aux finances. Et quelqu'un du passé pourrait revenir. Alors est-ce que cette personne va revenir ? Je ne vais pas donner de faux espoirs. Mais on se rend compte, peut-être une personne en face de vous se rend compte que des choses ont été construites et qu'on ne peut pas tout déconstruire comme ça. J'ai un peu de sentiments. Mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est comme si on veut quitter la situation mais il reste deux coupes, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. Je pense qu'il y a des sentiments mais je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je continue. Je suis passée une invitation. Ça ne tient pas. Alors ici vous pourriez avoir une bonne nouvelle, une invitation de quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui revient du passé, ce que je voyais. Quelqu'un qui vient vous reproposer quelque chose, vous proposer quelque chose, je ne sais pas si c'est vous la personne en face. Et c'est comme si vous êtes dans le conflit, comme si vous êtes dans les émotions par rapport à ce retour. Alors je ne sais pas ce qui se passe exactement mais il y a un retour. Je regarde. J'ai l'impression qu'il y a aussi le retour de quelqu'un de votre famille, un précipataire ou un ami. Comme si quelqu'un devait faire un choix, soit revenir sur sa décision ou pas. Et c'est comme si aussi quelqu'un ne pouvait pas quitter sa famille. En fait cette personne, elle est perdue. J'ai l'impression qu'il y a une personne perdue, soit vous, soit la personne en face, qui ne sait plus où elle, où elle, où il en est. Et que cette personne va devoir faire un choix. Oui, non, il y a quelqu'un qui est perturbé. Et même vous, ça vient dans les rêves la nuit. Il y a eu un contrat de signer quelque chose ici. Et j'ai l'impression qu'on est bloqué dans une situation. J'ai l'impression qu'on est bloqué dans une situation. Oui, il y a un déplacement. Je pense que vous allez voir des mentors, des médiums, des... Oui, il y a un déplacement, quelque chose de ce genre que vous faites. Pour attirer quelqu'un à vous. C'est comme si quelqu'un, je ne sais pas, faisait des rituels pour attirer quelqu'un à lui. M'attention à ces rituels quand même. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement, que quelqu'un vous surveille, que vous surveillez quelqu'un par rapport à ces déplacements. Je regarde. J'ai l'impression aussi qu'il y a un nouveau contrat de travail encore. Bon, il y a une attente par rapport à un... Ça peut être aussi un héritage. Il y a une attente par rapport à un héritage. Vous essayez de trouver une réponse à vos questions. Mais c'est un échec. Je vois des déplacements, des va-et-vient. Il y a quelqu'un qui va, qui vient. Mais en tout cas, si quelqu'un aussi fait des allers-retours, c'est un échec. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas stable. Ici, on me parle de verdict par rapport à une hérédité. Peut-être une maison. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Et vous allez avoir des partages de cette hérédité. Ce que je peux voir. Ou le partage d'une acquisition. Ou alors, vous allez seulement le savoir. Vous allez avoir des nouvelles de ce partage. Je continue. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Réunion, maison, travail. Oui, sexualité. Il se peut que vous entreteniez une relation avec quelqu'un au travail, c'est ce qu'on me dit. Il y a une réunion par rapport à une maison, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'on va discuter sur une maison. Peut-être que vous devez faire preuve de ruse parce qu'il y a quelque chose qui se passe au travail avec quelqu'un. Une relation peut-être qui se passe là-bas. Mais j'ai l'impression que vous êtes bloqués parce qu'en fait il y a une maison, il y a une famille, on est bloqués. Je continue. Je pense qu'il y a un nouveau départ par rapport à un contrat professionnel. Si ce n'est pas un contrat professionnel, c'est que je pense qu'il y a une tristesse par rapport au passé. Pour moi, il y a un retour d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous ou vous retournez vers une personne. Pour moi, vous êtes dans le mental parce qu'il y a des choses. Il y a des enfants, il y a un nouveau départ. Et vous retournez vers une personne, une personne revient vers vous. Pour moi, il y a une invitation, je ne sais pas, par rapport. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va régler une situation conflictuelle. Ça peut être votre famille, des amis. Il y a des personnes qui vont se mettre pour régler cette situation. C'est quelque chose qui vous mettez dans le mental ou qui mettez une personne dans le mental. Il peut y avoir aussi une invitation. Peut-être qu'on va organiser une invitation pour vous, je ne sais pas, pour votre couple. C'est comme s'il y a quelque chose qui revenait à nouveau. Il y a un nouveau départ. Et pour moi, il y avait une... Après, ce ne sera pas tout le monde le même cas. Mais pour moi, il y avait une triangulaire. Et on arrête cette triangulaire. C'est ce que je pourrais voir. On parle d'un verso, encore un... Et il y a le mot verso qui me revient dans la tête. Je continue. Vraiment, un verso... Pour moi, il y avait quelqu'un qui soit était malade, soit avait un souci. Si on parle d'une guérison, il y a quelqu'un qui était peut-être dans la tristesse. On pourrait me parler d'une petite dépression également. Et pour moi, il y a quelque chose qui revient à zéro. Comme si on remettait les compteurs à zéro pour repartir sur un renouveau. C'est ce qu'on me dit. C'est dans les trois mois qui arrivent. Je ne vais pas donner d'espoir à personne, mais c'est ce qu'on me dit. Donc voilà les béliers. J'espère que ce tirage va vous parler. Merci de liker et de vous abonner. Surtout que je passe du temps pour faire ces vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Et encore une bonne fête des pères à tous les papas. A bientôt. Au revoir.